Allez, on va commencer ça ensemble. Comme j'ai mentionné tantôt, ce matin, j'étais vraiment excité par cette nouvelle thématique qui est basée sur l'épître de Jacques, où est-ce qu'on va regarder ensemble plus. Où est-ce que Jacques nous encourage à voir plus dans notre vie. Plus de, puis on va regarder à chaque semaine un plus. Qu'est-ce que Jacques nous encourage à voir de plus en plus dans notre vie chrétienne. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux Jacques. Il y a premièrement Jacques, le frère de Jean, qui était un des disciples de Jésus. Mais ce n'est pas ce Jacques-là qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, qui au départ ne croyait pas en Jésus, ne croyait pas que son frère, son demi-frère, était vraiment le Messie, qui était vraiment Dieu sur terre. Mais Jacques a écrit une lettre un peu plus tard, parce que par la suite, il s'est converti. Et Jacques est devenu le premier chef, le premier représentant, le premier pasteur de l'Église de Jérusalem. Et il a vécu dans une ère vraiment incroyable. Et puis par la suite, il a été martyrisé et a mourir pour sa foi. Et contrairement aux lettres de Paul qu'on retrouve dans la Bible, lorsqu'on regarde à Philippiens, Colossiens, Corinthiens, peu importe, Paul écrit souvent à des personnes en particulier ou à des églises en particulier. Mais Jacques n'écrit pas vraiment à une église en particulier ou à une personne en particulier. Il écrit à la majorité des croyants. C'est comme s'il écrit une lettre à toutes nous aujourd'hui. Et Jacques ne souhaite pas apporter nécessairement des principes et doctrines théologiques. Mais il désire aborder des problématiques quotidiennes et nous inviter à revoir notre manière d'agir et de réagir à des choses, des situations qui arrivent dans notre quotidien. Et lorsque Jacques écrit son Épitre, sa lettre, il se base principalement sur deux choses. Premièrement, il se base beaucoup sur le serment sur la montagne, où est-ce qu'il y a une des prédications, des messages les plus populaires de Jésus, où est-ce qu'il est rempli de sagesse. Mais il se base également beaucoup sur le livre des proverbes de l'Ancien Testament. Et surtout à partir du chapitre 1 au chapitre 9. Bref, donc Jacques se base beaucoup là-dessus. Donc, dans l'Ancien Testament, si on veut de la sagesse, on veut quelque chose qui représente la sagesse, on va souvent aller dans le livre des proverbes. Mais Jacques est comme le livre de sagesse du Nouveau Testament. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est pourquoi que ce matin, on va regarder à plus, plus de sagesse. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Et je ne sais pas, lorsqu'on parle de sagesse, je ne sais pas ce que vous avez nécessairement en tête. Peut-être que vous avez cette image-ci en tête. Qu'on a Socrate. Socrate, où est-ce qu'il y a un grand philosophe et la sagesse, c'est d'être en mesure de pouvoir se poser des questions et de répondre d'une manière si grandiose, avec plein de pensées philosophiques grandes sur les problématiques humaines, sur les problématiques du monde, de la société. Peut-être que vous pensez à quelqu'un comme Socrate. Peut-être que lorsque vous pensez à la sagesse, vous pensez à ça également. Un genre de Yoda, un sage qui est là, qui parle des fois de manière énigmatique. Et t'es comme, pourquoi qu'il parle comme ça? Quelqu'un qui a de l'expérience, puis qui parle, puis lorsqu'il se met à parler, tu écoutes attentivement, parce que ça va être rempli de sagesse. Ou peut-être que lorsque tu penses à la sagesse, tu penses à ça ici. Albert Einstein, tu penses à quelqu'un qui est rempli de grandes connaissances intellectuelles, qui est capable, dans sa tête, il y a tellement de données, il y a tellement de choses, il connaît, il se rappelle, que ça c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Mais cette semaine, je suis tombé sur une citation de Harkin Hughes qui disait ceci concernant la sagesse basée sur le livre de Jacques. Il dit ceci. « La sagesse n'est pas la connaissance. C'est bien plus que l'accumulation d'informations et de perceptions intellectuelles. Le fait est que l'homme, par sa basse accumulation de connaissances, a appris à voyager plus vite qu'elles sont, mais montre son besoin de sagesse en allant de plus en plus vite dans la mauvaise direction. L'homme a amassé une énorme quantité d'informations sur le monde, mais montre son énorme manque de sagesse en ne parvenant pas à vivre mieux dans le monde. » De toute façon, on va parler de la sagesse. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde comment Jacques décrit et comment il parle de la sagesse. Allons lire ensemble dans Jacques 1, versets 5 à 7, qui dit ceci. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui la donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Et ce matin, selon les écrits, l'écrit que l'apôtre Jacques nous transmet, j'aimerais qu'on regarde à trois questions concernant la sagesse. Première question, qu'est-ce que la sagesse? C'est quoi la sagesse quand on parle de la sagesse? On dit à nos enfants « Sois sages ». Est-ce que c'est ça qu'on a en tête, la sagesse biblique, lorsqu'on dit à nos enfants « Sois sages ». Non, quand on dit à nos enfants « Sois sages », c'est « Calme-toi, assis-toi, fais pas de bruit ». C'est ça qu'on a en tête. Mais ce n'est pas ça que l'apôtre Jacques essaie de nous dire. Pour bien comprendre ce que Jacques dit, on doit être sur la même page que lui concernant la sagesse. Parce que la sagesse, ce n'est pas de la connaissance. La sagesse, ce n'est pas de l'intelligence. La sagesse, ce n'est pas d'avoir accumulé beaucoup d'expériences et de connaissances et être en mesure de l'appliquer par la suite. Ce que Jacques tente de communiquer, c'est qu'il y a une dimension spirituelle d'attacher à la sagesse. Il faut aussi ce qu'un théologien réputé, que j'ai lu cette semaine, avait à dire sur la sagesse expliquée par Jacques. Il dit ceci. Pour Jacques, la sagesse est plus qu'une large connaissance ou cette intelligence qui peut s'exprimer dans des distinctions rhétoriques subtiles ou des arguments obscurs. Jacques considérait la sagesse comme liée à la pratique de la justice dans la vie quotidienne. C'est ce discernement moral qui permet aux croyants de faire face à la vie et ses épreuves avec des décisions et des actions compatibles avec la volonté de Dieu. Et cette semaine, mais dans les dernières semaines, après avoir lu plusieurs livres de théologiens, d'érudits, d'avoir écouté plusieurs pasteurs parler de la sagesse et parler du livre de Jacques, j'ai tenté de nous donner une définition simple de qu'est-ce que la sagesse biblique selon l'apôtre Jacques. Est-ce que vous êtes prêts à la voir? Vous allez voir, c'est super simple. Qu'est-ce que la sagesse d'un point de vue biblique? La sagesse est la capacité de voir la vie selon la perspective de Dieu. Point final. La sagesse est la capacité de voir la vie selon la perspective de Dieu. Pensez-y, dans chaque circonstance, chaque décision, à chaque moment, dans toutes nos relations, dans chacune des opportunités qui s'offrent à nous jour après jour après jour, ce qui veut dire que dans toutes les situations qui se présentent à nous, c'est d'être en mesure de rechercher la volonté, la perspective de Dieu et de réagir et agir en fonction de cette perspective-là. Puis, je ne connais pas, ce matin, chacun d'entre vous, les situations dans lesquelles vous êtes présentement. Je ne connais pas si, présentement, vous faites face à des difficultés. Ou peut-être que dans les prochains jours, prochaines semaines, vous avez des décisions importantes à prendre. Peut-être que tu fais face à un conflit, un conflit relationnel, un conflit dans ta famille, dans ton couple, au travail. Peut-être que tu as une décision à prendre concernant ton travail. Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois déménager? Peu importe. Mais peu importe ta situation. Tu as, en tant que croyant, la possibilité d'avoir accès à la sagesse de Dieu pour prendre de bonnes décisions. C'est beau, ça! On a accès à ça, d'être en mesure de dire, OK, la situation à laquelle j'ai fait face, j'ai la chance de pouvoir agir selon ma perspective, mes propres désirs, mes propres intérêts. Mais c'est de dire, non, 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 je ne veux pas rechercher ça, je veux rechercher la perspective de Dieu sur cette situation. Mais voici le défi auquel on fait face à chaque jour. C'est qu'on vit dans un monde dans lequel il y a plusieurs perspectives. Il y a tellement de perspectives autour de nous. On peut voir différents points de vue. Différentes perspectives sur la politique. On peut voir différents points de vue sur la culture. Différentes points de vue même sur le sport. Tu peux dire, wouhou, les Canadiens ont gagné, puis là, on va être là, wouhou, les Canadiens ont perdu, ou vice-versa, puis là, on va être dans une perspective différente, puis on va être, il y a plein de perspectives. Mais dans chaque soirée de notre vie, à la fin de la journée, ce n'est pas ma perspective ou ta perspective qui est importante, mais c'est la perspective de Dieu. C'est ça qu'on doit rechercher. Jour après jour après jour, en tant que croyant, c'est la perspective. Parce qu'on peut s'estimer, vous et moi ensemble, de nos opinions. Ah, moi, je pense que, moi, je suis plus conservateur. Ah, moi, je suis plus libéral. Ah, moi, je suis plus blablabla. Puis là, on pourrait s'assurer là-dessus, mais c'est juste souvent basé sur nos opinions personnelles, nos intérêts, qu'est-ce qui nous fait du bien. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on cherche? La perspective de Dieu. Comment Dieu voit ça dans sa sagesse? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est d'où vient la sagesse? D'où vient la sagesse? Jean qui crée des croyants comme chacun d'entre nous pour nous encourager à voir les différentes situations de notre vie avec le point de vue de Dieu. Jacques est en train de dire, « Guys, vous avez accès à la sagesse de Dieu. Vous avez accès à la perspective de Dieu. Utilisez-la. Utilisez-la. » Et j'aimerais découper trois déclarations de ce que Jacques nous enseigne dans le passage qu'on a lu. Premièrement, d'où vient la sagesse? La sagesse vient de Dieu. Merde, c'est ça qu'il est écrit. La sagesse vient de Dieu. Saint-Dieu, verset 5. Quelqu'un qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Est-ce que dans le texte, ça dit, « Tu manques de sagesse, demande à ton pasteur d'Axe 21. » Non. « Tu manques de sagesse, demande à ton leader de groupe connexion. » Non. « Tu manques de sagesse, demande aux réseaux sociaux. » Boy, non. « Demande à TVA Nouvelles. » Non plus. Si tu as besoin de sagesse, l'endroit qu'il faut aller, c'est à Dieu. C'est à Dieu seul. Puis je crois honnêtement, par mon expérience, puis mon expérience en tant que pasteur, mais mon expérience personnelle, c'est fou à quel point que nous les croyons ensemble, lorsqu'on vit une situation, où on a des questionnements, notre grande tendance, souvent, chacune d'entre nous, c'est d'aller partout ailleurs chercher une perspective, sauve à Dieu. On va aller voir tous les gens autour de nous. « Qu'est-ce que tu en penses? » « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? » On va aller voir ton frère, ta soeur, un membre de ton groupe connexion, un pasteur. On va écrire ses réseaux sociaux. « Google, Google, qu'est-ce que je devrais faire là-dessus? » Puis après ça, on est là. « Dieu, qu'est-ce qu'en pense? » « C'est en dernier recours. » On a tellement de tendances, parce que pourquoi c'est plus rapide de recevoir la perspective de l'autre à côté de toi que celle de Dieu? Ça demande moins d'efforts. Mais Dieu est la seule personne qui est remplie de la sagesse ultime pour pouvoir répondre à ta situation. Puis voici une bonne nouvelle concernant la sagesse. L'apôtre Paul nous partage quelque chose concernant la perspective de Dieu dans Romains 11. Disons que ça dit, Romains 11, verset 33-36. « Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science? » Quand on parle de sa science, c'est vraiment la connaissance. Combien profondes? Et j'aime la profondeur. Lorsqu'on regarde à la profondeur, ça veut dire que c'est infini. Jamais tu vas pouvoir te rendre à un endroit et te dire, « Je pense que j'ai épuisé la sagesse de Dieu. » Jamais. J'ai demandé, j'ai demandé, puis la manée, Dieu fait comme, « Hey, pour vrai, c'est sold out pour le moment. reviens demain, peut-être que je vais avoir une nouvelle dose de sagesse. » Non, c'est infini. Il peut t'en donner, il peut t'en donner, il va toujours avoir une réponse de sagesse pour ta situation. Combien profondes sont les richesses de Dieu et sa sagesse et sa science? Nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Car, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. Amen. Wow! À quel point Dieu, sa connaissance, tout qui se fait, comment il l'a créé, Dieu connaît tout, il sait tout, puis c'est la meilleure personne pour répondre à ton besoin. Ça nous dit, Dieu est infiniment sage. Toute la sagesse provient de lui. Il y en a-tu ici qui seraient capables de dire, pour vrai, je pense que je suis d'accord avec cette déclaration-là que Dieu est infiniment sage. Oui? Que vous dites, Amen à ça. C'est une bonne affaire de dire Amen. Même si tu ne crois pas, si je ne suis pas sûr, tu devrais dire Amen pareil. OK? Parce que c'est vrai. Mais au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique? Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique que Dieu est infiniment sage et que toute la sagesse provient de lui? J'aimerais l'expliquer dans une seule phrase. OK? Dieu étant infiniment sage connaît le potentiel de chaque situation de notre vie et il connaît la meilleure façon pour nous de l'atteindre. Je vais répéter. Dieu étant infiniment sage, il sait tout, il sait prendre la bonne décision, connaît le potentiel de chaque décision. Alors, peu importe le choix, il sait que dans chaque situation, le potentiel que ça pourrait avoir, il connaît la meilleure façon de l'atteindre. Ça pourrait être dans l'achat d'une maison, transition à un nouvel emploi, un nouveau poste au travail, peut-être une augmentation ou un nouveau poste. Avoir ou non un enfant ou avoir un autre enfant, aller vers l'adoption ou non, l'achat d'une nouvelle voiture ou non, se lancer dans une nouvelle relation amoureuse ou pas. Peut-être, lorsque tu as un conflit de famille à l'intérieur de ta famille, de couple, il connaît le potentiel et la meilleure façon d'y arriver, le changement de ville, est-ce que tu dois changer de ville, déménager, retourner à l'école ou non, peu importe la situation. Dieu connaît le potentiel et la meilleure façon d'y arriver. OK, on va faire de quoi. Qui ici, à main levée, je dis dans les, dans la prochaine semaine, dans les deux prochaines semaines, je pense que j'ai une décision importante à prendre. Quand même, quand même, plusieurs personnes, mais à tous ceux qui ont levé la main, aimerais-tu connaître le potentiel de cette situation-là, du choix que tu pourrais prendre et connaître le meilleur chemin d'y arriver? Oui! Sonde Dieu. Sonde le cœur de Dieu. Jacques, c'est ça qu'il essaie de nous dire, il dit, tu veux connaître cette sagesse-là? Va vers Dieu. Va vers Dieu pour sonder son cœur. Voici la suite. La sagesse vient de Dieu comme un don. Qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera. Lorsqu'on regarde au mot grec, la racine qui est utilisée pour le mot donner, c'est vraiment comme un terme qui est au présent et continu. Ça veut dire que Dieu donne en continu sa sagesse à qui lui la demande. C'est comme continuellement, il est là, il peut te la donner. Dieu est toujours dans une posture qui est comme, veux-tu ma sagesse? Je suis prête à la donner, là. Viens-t'en, viens-t'en, je suis prête à la donner. Viens-t'en, 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 il n'y a pas une situation où Dieu fait comme, je ne sais pas. Dieu, qu'est-ce que je devrais faire? Pour vrai? Bonne chance. Non! Jamais Dieu dans une situation comme ça, il est toujours prêt. Puis par mon expérience pour avoir discuté avec plein, plein, plein de chrétiens au travers mes dix dernières années de ministère comme pasteur. C'est fou comment qu'on a tendance à croire que c'est comme si de connaître la sagesse ou la volonté de Dieu, c'est comme un jeu de cachette. C'est comme si Dieu se cache, il est comme ça, puis il se cache puis il attend d'être trouvé. Puis là, nous, on doit chercher Dieu. On est là, OK Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, on se promène. Puis là, Dieu, t'es où? Puis là, il se promène puis il se recache encore. Puis là, puis là, un coup, qu'on le trouve, il est là, ah, c'est me trouver. Et là, il teint un peu de sagesse. Puis là, il repasse le cachet. Des fois, on a cette perspective-là de comme, il faut courir après Dieu pour avoir, puis il faut le trouver. Puis c'est comme si Dieu donne sa sagesse, mais comme, juste comme ça. Je vais te donner ma volonté, je vais te donner comme une direction, mais juste comme ça par simonique, OK? Mais l'affaire, c'est que Dieu ne veut pas donner sa sagesse en petite quantité, en miettes, puis comme maintenant, viens me retrouver encore. Non! Dieu est comme un gros baquet, là, puis il veut te déverser, qu'il va être là, puis déverser la sagesse sur toi, il est comme, puis qu'il se vide. Jamais! Parce que ça dit, troisième déclaration, la sagesse vient de Dieu comme un don généreux, car il donne tous généreusement et sans faire de reproches. Ça veut dire qu'un coup que tu en as donné, il est comme, il en reste encore, t'en veux-tu? Il en donne encore. Jamais ça s'éprise. Peu importe le nombre de fois que tu es allé vers Dieu pour demander de la sagesse, il y a encore de la sagesse à être disponible. Et pour vrai, des fois, on a tendance qu'on va vers Dieu plus tard. Des fois, on n'a comme pas demandé sa sagesse dans diverses situations, puis là, on s'est planté. Moi, il y a plusieurs moments de ma vie comme ça. Et là, on a l'impression que quand on retourne à Dieu, il fait comme, pas vrai? Tu veux ma sagesse, là? Tu penses que je vais t'adonner? Ça, tout le monde, il ne va pas voir avant. Non! Dieu donne sans reproche. Sans reproche. Il ne va pas te mettre, te mettre ta faute sur ton nez. Il va pas faire comme, OK, maintenant, c'est ma sagesse? Tu as bien fait. Et tant, je vais t'adonner généreusement. Ça pose la question, mais si Dieu est prêt à nous donner sa sagesse, son point de vue, sa perspective sur ma situation, comment je reçois ce don-là? comment je reçois la sagesse de Dieu? C'est simple. Si la sagesse, c'est quelque chose que tu veux, voici le truc ultime de vous le donner. Demande-la. Demande-la! Demande la sagesse. Jean qui dit, si l'un de vous demande de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Faut-il que je fasse de quoi? Faut-il que je donne? Faut-il que je fasse un service? Faut-il que je fasse un sacrifice? Non! Demande! Et tu obtiendras. Il faut savoir que la journée, parce que, il faut savoir que la journée où est-ce qu'on donne notre vie à Dieu, mettons là, tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est la journée 1 que je deviens croyant, et là, je fais, Dieu, je peux avoir ta sagesse, s'il vous plaît? Et là, Dieu te donne sa sagesse, mais ce n'est pas un one-shot deal, comme, maintenant, tu as toute ma sagesse, bonne chance pour la vie. Non! Dieu donne la sagesse. Encore et encore, c'est une poursuite continuelle. Chaque jour, tu viens encore et encore et encore et encore au pied de Dieu pour lui demander sa sagesse. Ça veut dire que dès que je fais face à une situation, dès que j'ai une décision importante à prendre, dès que je veux connaître sa perspective, je m'arrête et je demande à Dieu, Dieu, donne-moi ta sagesse. Mais comment qu'on réussit à recevoir la sagesse de Dieu? Je veux vous donner quelques tips. Premièrement, c'est par sa parole. C'est par sa parole. C'est en plongeant dans une posture régulière qu'on se plonge dans les Écritures pour s'imprégner de sa sagesse. J'aimerais dire ce matin, tu ne peux pas vivre ta vie pour faire face à plein de situations difficiles, des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance, des moments de conflit ou des moments rough et recevoir la sagesse de Dieu comme un texto. On aimerait ça, on aimerait ça comme, je vis quelque chose, Dieu, qu'est-ce que je devrais faire? Et puis, tu reçois ça comme, OK, merci Seigneur et tu continues. Moi, j'aimerais ça s'asseoir comme ça. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne droppe pas sa sagesse dans le même « Ah ouais, c'est bon, texto, machin, let's go. » On a besoin de s'arrêter dans sa parole parce que là provient sa sagesse ultime. Il y a un passage dans les Aïs que j'aime vraiment qui dit ceci, les Aïs 55. Pour vrai, c'est malade. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Combien de fois qu'on prend une décision et qu'on a tellement l'impression que Dieu est d'accord avec nous autres? T'es convaincu que comme, ah ouais, c'est sûr que Dieu est d'accord avec moi. Tellement bonne idée. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au sommaire et du pain à celui qui en mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Moi, j'ai redécouvert ce passage-là cette semaine. Je vous le dis, je l'ai connu, je l'ai connu même quand Marc a parlé la semaine passée de l'intelligence artificielle, il a mentionné ce verset-là. Et je retournais dedans cette semaine et j'ai fait « C'est tellement beau. » Dieu est en train de dire dans ce texte-là « Ta perspective et ma perspective ne sont pas la même. Tes idées, mes idées, pas pareil pour en tout. » En fait, c'est loin d'être semblable. Dieu est en train de dire « Tu vois la distance entre la terre puis les cieux, c'est à quel point nos idées sont différentes. » Puis il donne une image incroyable de comment sa volonté puis sa sagesse puis sa perspective est déversée. Et c'est ça qu'il m'a parlé cette semaine. Il dit « Parfois, ma volonté, mon cœur, mes désirs descendent comme une pluie et des fois comme la neige. » C'est intéressant parce que les deux, qu'est-ce qu'ils font? Autant la neige ou la pluie, qu'est-ce qu'ils font? Les deux mouillent le sol. Les deux trempent le sol. Par contre, quand il pleut, c'est immédiatement mouillé. Il pleut, c'est trempe. Tout de suite, immédiatement. Puis des fois, il tombe genre comme la neige et la pluie ne descendent pas à la même vitesse. Ça descend. Bang! Mais quand il neige, et on est bien placé au Québec pour le savoir, quand il neige, la neige descend tranquillement et se poser sur le sol. Et des fois, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que la neige fonde et trempe le sol pour qu'après ça, ça aille un impact sur le sol et qu'il peut avoir poussé ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que quand on a besoin de la sagesse de Dieu, on a tout le temps l'impression qu'on peut roler vers Dieu. OK Dieu, j'ai besoin de ta sagesse. Ah wow! Puis on a l'impression que Dieu va dropper sa sagesse comme lui. De même, let's go! Et là, tout d'un coup, ah merci Seigneur, j'ai de la sagesse. Non! Non, on ne peut pas courir allétoirement vers la parole de Dieu puis espérer que Dieu te donne sa sagesse parce que même si tu prends un verset hors contexte, ça peut ne pas parler à ta situation parce que ça n'a pas rapport. Mais voici la note de votre page que Esaïe ne dit pas. C'est qu'il ne pleut pas tout le temps. Dieu peut déverser sa sagesse comme une pluie rafraîchissante, immédiate. Il ne pleut pas tout le temps. En fait, ce n'est pas tremble tout de suite. Ce qui m'amène à comprendre que des fois, je crois que Dieu veut qu'on se bâtisse un bal de neige de sa sagesse parce que dans le fond, des fois, parce que quand tu te lis, tu lis la parole à chaque jour, quotidiennement. Tu es là, tu te nourris de la parole, Dieu te drop sans neige puis des fois, ça ne mouille pas tout de suite. Ce n'est peut-être pas utile pour ta situation immédiate. Que tu fais? Tu cumules. Tu cumules. Puis des fois, il y a des journées où tu vas aller dans la parole de Dieu puis là, tu vas être dans un temps de crise, un temps de désert, tu vas avoir besoin de la sagesse. Mais tout ce que tu vas avoir cumulé, le Saint-Esprit va commencer à faire fond de ce banc de neige-là pour commencer à mouiller pour te donner selon ta situation que tu en as besoin. Et ça, ça me parlait vraiment. C'est pourquoi qu'à chaque jour, je vais dans sa parole pour me bâtir ce banc de neige-là. Puis j'aimerais vous donner deux conseils basés sur Ésaïe ici qu'on a vu aussi puis concernant la sagesse de Dieu. Premièrement, on doit être dans sa parole quotidiennement. J'aimerais te dire, il n'y a aucun substitut dans la vie du croyant qui peut remplacer un temps quotidien avec la parole. Il n'y a aucun substitut. Tu peux avoir quelque chose d'autre qui va te donner autant de la sagesse puis la parole de Dieu. Si tu crois qu'à chaque jour, puis là, j'espère que tu crois ça, si tu crois qu'à chaque jour, tu as besoin de la sagesse de Dieu, à chaque jour, tu as besoin de te nourrir de la sagesse de Dieu. Ici, quand tu lis, comme je t'ai dit tantôt, tu te dis, mais ça ne me parle pas de ma situation. Pas grave, cumule dans ton banc de neige. Cumule dans ton banc de neige. Et lorsque tu vas en avoir besoin, tu vas pouvoir aller puiser à l'intérieur. Puis des fois, ça arrive où est-ce que tu vis une situation. Et là, tu commences dans ton temps dévotionnel avec Dieu. Tu commences à lire la parole de Dieu. Et là, ça te parle immédiatement. À ce moment-là, tu peux faire, Dieu, merci pour ta pluie. Merci pour ta pluie qui me parle immédiatement. Mais sinon, cumule dans ton banc de neige. On doit être dans sa parole quotidiennement. Deuxièmement, on doit être sous sa parole chaque semaine. Pourquoi on se rassemble chaque semaine à l'église ensemble en le croyant pour venir entendre un message puis venir chanter ensemble? Parce que Dieu a décidé dans sa sagesse ultime de partager sa sagesse par la prédication, la parole. À chaque dimanche, je peux venir et soutirer quelque chose, un besoin pour ta situation ou est-ce que tu en as besoin. Pourquoi le nombre de fois? Il y en a plusieurs. Qui ici, vous avez déjà vécu que tu t'es rendu à l'église et que tu ne comprenais pas pourquoi tu avais l'impression que le pasteur fasse juste parler de ta situation. Être sous la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vient les dimanches également parce que Dieu nous parle au travers de sa sagesse. Peut-être qu'il y a des dimanches où est-ce que tu ne le sens pas. Peut-être qu'il y a des dimanches où est-ce que tu ne le files pas de te lever puis d'aller à l'église. Je comprends. Je comprends. Mais j'ai besoin d'un bon traitement de la parole de Dieu dans ma vie chaque semaine. Et dernièrement, je vais aller vite, vite. Mais je repensais à cette image-là parce que j'étais comme même des fois, je me demandais pourquoi les gens viennent à l'église chaque semaine pour écouter quelqu'un parler de la parole de Dieu et tout ça. Puis honnêtement, la Bible nous parle que l'église, on est comme un corps et que Dieu a donné pour le corps différents ministères pour prendre soin du corps. Et alors que je suis dans un temps de prière, vraiment Dieu m'a donné cette image-là. En tout cas, ça m'a vraiment parlé où est-ce que je me voyais comme un professionnel de la santé du corps. Je suis comme un physio spirituel. Quand on a un bobo, quand on a une blessure quelque part, on sait que ça ne va pas bien ou qu'on veut remettre en shape nos muscles, nos os, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le physio. Et le physio, il nous fait un traitement. Un traitement. Puis moi, j'ai déjà été chez le physio à plusieurs reprises. Puis des fois, il y a des moments où le physio te tripote un peu. Puis c'est pas le fun. Ça fait mal. T'es comme, puis il travaille un bobo, puis il garde son point dessus puis il frotte de même. Puis t'es là, « Qu'est-ce que tu fais? » Puis il frotte, il frotte. Des fois, la prédication du dimanche matin, ça fait ça. Des fois, le pasteur, il frotte sur de quoi puis t'es là, « C'est pas confortable. » Puis t'es là, puis il frotte, il frotte. Des fois, il y a des massages que tu fais comme, j'ai l'impression que ça n'a rien travaillé. Tu fais comme, on fait juste un petit massage de traitement qui fait du bien. Des fois, tu repars chez vous et tu dis, « J'ai pas l'impression que ça ne servait à rien. » Des fois, il y a des dimanches que tu vas. Puis c'est comme, ça ne m'a pas touché personnellement, mais comme je suis content d'avoir été là. Mais quand un pasteur nous dit, c'est important qu'on lit la parole chaque jour, c'est au même titre que quand un physio te dit, « Là, quand tu vas retourner à la maison, il faudrait que tu fasses des exercices. » Le physio nous donne tout le temps des exercices à faire. Et qu'est-ce que la majorité des gens ne font pas? Les exercices! Et là, qu'est-ce qu'on fait? On chiale parce que ça prend tout le temps avant qu'on guérisse. Puis là, on est là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On va au traitement à chaque semaine ou à chaque deux semaines. On va au traitement et le physio, il nous taponne et il nous règle notre problème et tout ça. Il fait comme, « Faites des exercices et nous, on retourne dans notre quotidien. On ne les fait pas. Mais les traitements durent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est le même titre que la parole de Dieu. Le dimanche matin, on reçoit un traitement intensif. Mais dans la semaine, ce traitement continue-là juste pour travailler chaque chose dans notre vie spirituelle et de se nourrir en corps pour travailler chaque sphère dans notre vie pour avoir un corps en santé, un corps spirituel en santé. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est important de se nourrir autant du traitement du dimanche matin mais autant du traitement au quotidien. On reçoit la sagesse premièrement par la parole. Deuxièmement, on reçoit la sagesse par la prière. Si on manque de sagesse, qu'on la demande à Dieu. Mais lorsqu'on pense à la prière, souvent on a tendance à penser que la prière c'est de parler à Dieu. Mais la prière c'est pas de parler à Dieu, c'est de converser avec Dieu. C'est de les deux côtés, je parle et tu parles ensemble. Ça veut dire que parler veut dire également écouter. Comment iraient les conversations chez toi si ton conjoint, ta conjoint, ton affaire, c'est ça, puis il s'est passé telle affaire, puis tout ça, puis dès que t'ouvres la bouche, je fais comme merci puis il s'en va. Ça va faire comme, oh boy, c'est pas le fun, c'est pas le fun ça. Mais l'affaire, c'est qu'on fait ça avec Dieu. Là, 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 je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ça, donne-moi ci, donne-moi ça, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça, fais ça. Puis Dieu fait comme, ok, merci, amen. Non, il faut être écouté, il faut écouter. On doit prendre le temps de s'asseoir puis dire, Dieu, j'ai besoin de ta sagesse. Maintenant, écoutez ce que Dieu a nous dit également. Ok, maintenant, tu devrais peut-être faire ça, tu devrais peut-être agir comme ça puis il va faire ressortir en toi la parole de Dieu, sa sagesse. Il va faire fondre son banc de neige. Là, tout d'un coup, tu vas voir la sagesse de Dieu qui va te venir en tête. J'aimerais dire également, Dieu ne va jamais te partager sa volonté ou sa sagesse en prière puis que ça contredit la parole de Dieu. Jamais. Combien de fois j'ai pu entendre ça? Ah, j'ai prié là puis j'ai vraiment senti que Dieu me dirigeait à faire telle ou telle chose. Et là, tu es là. Ah oui. Parce que moi, ce que je connais à la parole de Dieu, c'est contraire. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu me disait. Oui, mais je sentais puis c'est vraiment devenu comme une conviction. C'est comme, je ne crois pas. Jamais le Saint-Esprit va parler contrairement à sa parole. Jamais le Saint-Esprit va mettre de quoi à cœur qu'il va à l'encontre de sa parole. On reçoit la sagesse de Dieu par sa parole, par la prière et troisièmement, par des conseillers et des conseillères. On a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de la parole, mais on a aussi besoin d'être entouré de croyants autour de nous pour nous transmettre la sagesse de Dieu. Pour vrai, le fait d'avoir eu des conseillers et des conseillères dans ma vie qui m'ont conseillé selon la sagesse de Dieu m'a évité de faire plusieurs erreurs année après année. Puis il y a des semaines où est-ce que j'ai besoin de la parole en toi pour parler à ma situation. Puis il y a d'autres semaines où est-ce que tu as besoin de la parole qui est à l'intérieur de moi pour parler à ta situation. C'est pour ça qu'on a besoin que Dieu a voulu qu'on soit un corps, qu'on soit ensemble, qu'on prenne soin des uns et des autres. C'est pourquoi que Paul dit aux Colossiens, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça commence avec la parole. Après ça, instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques, en chantant Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. J'aimerais soulever quelque chose ici. J'aime comment il dit « Instruisez-vous en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques, par la parole de Dieu. » C'est quand même faux qu'il ne dise pas « Instruisez-vous, exhortez-vous les uns et les autres par vos opinions personnelles, vos expériences personnelles, vos propres conceptions des situations, nos idées partagées. » Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, pas ta parole, la parole de Dieu. Parce que c'est fou à quel point que lorsqu'on a besoin de sagesse, notre premier réflexe c'est d'aller visiter tout le monde autour de nous pour avoir leur perspective. Je l'ai dit tantôt. Puis honnêtement, je ne suis pas parfait là-dedans. J'ai besoin. C'est pour ça que ça m'encourageait tellement cette semaine lorsque je préparais tout ça. J'étais tellement encouragé puis je veux davantage aller dans cette direction-là. Mais lorsque quelqu'un vient me boire puis dit «Jasmin, j'aimerais avoir ton opinion sur ma situation. » Honnêtement, mon opinion, on s'en fout. Mon opinion personnelle, on s'en fout. L'opinion qui compte est celle de Dieu. Et combien de fois j'ai donné mon opinion. Puis combien de fois j'ai pu enligner des gens dans une mauvaise direction parce que j'ai donné mon opinion. Combien de fois on fait des études dans un groupe de connexion puis on fait «Qu'est-ce que tu en penses? » On s'en fout de «Qu'est-ce que tu en penses? » c'est «Qu'est-ce que Dieu dit? » Point final. Applique ça dans ta vie, c'est tout. Comment on peut appliquer ça dans notre vie? Comment ça nous fait mal? Comment ça nous challenge? Mais pas «Qu'est-ce que tu en penses? » Je ne suis pas sûr que Dieu fait comme «Hey, j'aimerais ça que tu fasses ça, si tu en penses. » Non, Dieu a sa sagesse ultime. Mais en même temps, autant qu'on n'est pas appelé à donner nos opinions, pourtant Dieu dit dans sa parole, dans le Proverbe 12-15, «La voix des insensés est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. » Celui qui s'entoure de conseiller et conseillère est sage. Mais je pense que oui, on est appelé à demander conseil. C'est une bénédiction d'avoir des gens autour de nous qui peuvent nous donner conseil de sagesse, mais pas n'importe qui. Quand j'ai besoin de sagesse, je veux m'assurer de parler avec des hommes et des femmes qui sont attachés à la parole de Dieu et que leur vie sont en train de la sagesse de Dieu. Parce que j'ai des gens autour de moi, j'ai des amis qui peuvent me donner leur opinion, mais qui ne sont pas emprégnés de la parole de Dieu, je vais peut-être laisser passer ça. Tu as peut-être des gens autour de toi, des amis autour de toi que tu vas leur porter conseil, mais est-ce vraiment des personnes qui vont te donner des conseils selon la parole de Dieu ou leur opinion? Dieu peut utiliser des gens autour de nous pour nous transmettre sa sagesse, mais choisissons sagement qui nous entoure. Ça, c'est important. Et dernière question qu'on va terminer avec ça et j'inviterai les musiciens à venir. Quels sont les obstacles à l'obtention de la sagesse de Dieu? Parce qu'il y a des obstacles à ça. Premièrement, ne pas la demander. C'est un bel obstacle. Je ne sais pas si j'ai reçu la sagesse de Dieu. Bien, l'as-tu demandé premièrement. Des fois, on ne demande pas parce que ça nous demande du temps, ça nous demande des efforts. On doit lire sa parole. On va être entouré de gens autour de nous et c'est difficile et on ne sait pas. Ça demande un effort, mais on doit demander. Des fois, on va trop vite pour prendre des décisions par nous-mêmes et on ne prend pas le temps de demander à Dieu. Deuxièmement, quels sont l'obstacles à ne pas obtenir la sagesse? C'est qu'on considère la sagesse de Dieu comme une option. Jacques dit ceci, « Si l'un de vous manque de sagesse qui la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agité et soulevé par le vent. » Il faut demander avec foi, sans douter. Et la réalité, c'est que longtemps, j'ai lu ce passage-là en me disant, « Ah, si Dieu ne m'accorde pas la sagesse, c'est que j'ai douté. J'ai douté qu'il pouvait me la donner. » C'est comme, « J'ai demandé, mais je n'avais pas assez de foi, donc Dieu n'a pas répondu à ma demande parce que je n'ai pas cru assez en lui qu'il pouvait me la donner. » Mais ce n'est pas ça ici qu'est-ce que ça veut vraiment dire, douter. Douter ici, ça veut dire que c'est de croire que ce n'est pas nécessairement la meilleure option. Ce n'est pas douter que Dieu ne peut pas te la donner, c'est de douter que la volonté de Dieu, sa perspective, n'est pas nécessairement meilleure que les autres. C'est comme si, étant donné, quand tu demandes la sagesse à Dieu, ne demande pas la sagesse à Dieu pour après ça la mettre sur la table avec tes autres cinq, six, sept autres options et d'évaluer « Bon, maintenant, quel que je prends? » Parce que des fois, je pense qu'on fait ça. Alors, j'essaie l'opinion de Dieu, mais j'aimerais essayer de voir si je n'aurais pas une solution qui me convient mieux. Non. Quand il dit « Quand tu demandes à Dieu, ne doute pas. Ne doute pas que ce qu'il dit de faire, ce n'est peut-être pas la meilleure chose. Vas-y à fond. Quand Dieu donne sa sagesse, c'est la sagesse ultime. C'est la solution. Parce que je veux juste nous rappeler ce que j'ai dit tantôt. Dieu, étant infiniment sage, connaît le potentiel de chaque situation de notre vie. Il connaît la meilleure façon pour nous de l'atteindre. C'est de croire, de dire « Dieu, je ne veux pas douter de ce que tu me dis. Je veux croire que c'est la bonne solution, la vraie voie. Même que ça me rende confortable ou non, je vais la suivre. » Je veux terminer avec ceci. Qu'est-ce qui m'encourage vraiment? Ce qui m'encourage le plus au travers de ma recherche sur la sagesse, c'est que je peux vraiment trouver un modèle en Jésus. Je peux vraiment trouver un modèle en Jésus parce que lorsque tu regardes les Évangiles, puis même dernièrement, dans ma dévotion personnelle, je suis dans les Évangiles à regarder ce que Jésus mentionne et tout ça. Jean, pas Jean, ce que Jésus a plusieurs reprises nous partage qui ne veut pas faire qui veut faire sa volonté mais celle de Dieu. Jean 6, 38, il dit ceci. « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'envoyait. » Et quand tu décides de donner ta vie à Dieu, tu veux agir à l'image de Christ, de dire « Moi, je suis ici maintenant sur terre, non pour faire ma volonté, mais sa volonté. » Et moi, ça m'est semé parce que même Jésus sur sa présence sur terre a agi comme ça, en totale soumission à la volonté de Dieu. Même quand ça ne lui plaisait pas. Ça me dit, « Ben là, voir que Jésus, ça ne lui plaisait pas de faire la volonté de Dieu. » Je veux te dire, Jésus a lutté jusqu'à la dernière minute à faire la volonté de Dieu. Il était challengé. Il était comme « Ça ne me tente pas, Dieu. Je ne veux pas le faire. » Et c'est là qu'on se retrouve où est-ce que Dieu mentionne à Jésus. « Jésus, il va falloir que tu ailles sur la croix, mourir pour les péchés de l'humanité, de chacun des êtres humains autour de toi qui sont pécheurs. Il va falloir que tu souffres, il va falloir qu'on te martyris, il va falloir qu'on te batte, qu'on te torture, qu'on va t'attacher à une croix. Tu vas être sur la croix puis je vais déverser toute ma colère sur toi. » Je comprends que le gars il a douté un peu. Je comprends que Jésus a fait « Pour vrai, ça ne me tente pas. » Mais à quel point Jésus voulait tellement dire « Non, pas ma volonté, mais tiens, me voici dans Luc 22, 42. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, si tu peux éloigner de moi la croix, si tu peux éloigner de moi ta colère qui va se déverser et le fait que tu vas m'abandonner. » Mais il dit toutefois « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Wow! Jésus est en train de dire « Ma perspective me dit non, va pas là. » La perspective de Dieu dit « Oui, tu vas y aller. » Jésus fait comme « Je veux me soumettre ta volonté. » Puis grâce à Jésus qui a parfaitement obéi puis qui a consulté Dieu qui est allé à sa sagesse en priant. Il était à genoux dans le jardin de Jesse Mané puis il était là puis il priait « Dieu, je suis déchiré, je ne veux pas faire ta volonté. » Mais Dieu, je te le dis là, je vais y aller jusqu'au bout. Et grâce à Jésus qui a consulté Dieu puis qui a vraiment été à obéir à Dieu, vous et moi aujourd'hui, on a accès à la vie éternelle grâce à Jésus. Parce que Dieu, Jésus, a consulté la sagesse ultime du Père. Et grâce à ça, on a la vie éternelle. Et grâce à ça, je sais que toutes les fois où est-ce que je consulte pas la sagesse de Dieu, je sais que Dieu ne va pas me rejeter à cause de ça. Non, parce qu'à cause que Jésus a parfaitement obéi à la volonté de Dieu, j'ai l'assurance qu'en mettant ma foi en lui, j'ai quand même toujours accès à Dieu même les fois où je perds, même les fois où est-ce que je tombe, même les fois où est-ce que je ne le consulte pas, même les fois où je fais à ma tête, même toutes les fois où est-ce que je suis convaincu que c'est ça que Dieu veut que je fasse puis je ne le fais pas. À cause que Jésus est allé jusqu'au bout, j'ai l'assurance que je peux revenir à Dieu en faisant Dieu d'accord, moi, ta sagesse et que Dieu va être là qui est parfait. Je ne vais pas te le reprocher mais je vais te déverser sur toi. Ça, ça m'encourage. Ça, ça m'encourage grâce à Jésus. Alors, je veux à l'image de Christ aller vers Dieu pour sa sagesse. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier Dieu, on va chanter à Dieu pour le remercier puis aller vers lui pour le sonder, sonder son cœur puis se laisser imprégner par la parole de Dieu qui est dans les chants qu'on chante. Et je veux terminer avec ceci. Peut-être que tu es ici ce matin puis que tu as des décisions à prendre. Il y a des gens que vous avez levé la main puis il y a des gens que tu n'as pas levé la main mais que tu vas avoir des décisions finalement qui vont se présenter devant vous. J'aimerais vous encourager à prendre une décision aujourd'hui qui est peut-être de Dieu, je ne veux pas y aller selon ma propre perspective, mais la perspective de Dieu. Ou peut-être que tu es accablé, tu trouves ça difficile parce que tu sais que tu as pris une mauvaise décision puis tu sens que Dieu veut te rejeter à cause de ça. Non, Dieu veut te redonner généreusement et sans reproche. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble ou on va prier? Dieu, on vient vers toi parce que Dieu, on n'a tellement pas la science infuse. À quel point mes pensées ne sont pas les tiennes, à quel point nos voix ne sont pas les tiennes. Dieu, je veux vraiment que tu puisses nous donner un amour palpable à vouloir rechercher ta sagesse, ta perspective, ta volonté et non la nôtre. Dieu, prise notre orgueil de penser que nos décisions sont meilleures que les tiennes. Dieu, fais-moi le plier, fais-nous plier le genou les fois où est-ce qu'on va dans une direction qui n'est tellement pas la tienne et déverse sur nous ta sagesse. Dieu, je veux te prier spécialement pour chacune des personnes donc je fais partie également où est-ce qu'on a besoin de ta sagesse pour une décision intentionnelle, où est-ce qu'on a besoin de ta sagesse pour une grande décision, un choix qui est difficile, une décision qui peut avoir un grand impact. Dieu, tu connais le potentiel de chacune des décisions qu'on peut prendre et tu connais le meilleur chemin pour nous. Dieu, révèle-nous-la alors qu'on va prendre un temps avec toi, alors qu'on va la rechercher. Dieu, qu'on puisse être des croyants, des croyantes qui prennent le temps de rechercher ta sagesse. Est-ce qu'Axe 21 peut être reconnue comme une église qui ne marche pas comme dans l'Ancien Testament où tu nous parles de courraides qui font à leur tête, qui font juste ce qu'ils veulent, mais non, qu'on soit reconnue comme une église des croyants qui veulent faire ta volonté et qui sont prêts à sacrifier, même si c'est dur, si c'est douloureux. Mais Dieu, fais-nous d'une église qui marche dans l'obéissance de ta sagesse et par la suite qu'on puisse bénéficier des fruits de marcher dans ta volonté. Dieu, tu nous dis dans ta parole que le commencement de la sagesse est la crainte de l'éternel. Dieu, donne-nous une crainte. Donne-nous une crainte de toi. Dieu, je ne veux pas chercher le conseil de tout le monde, mais je veux chercher ton conseil. Tu es mon ultime conseiller. Dieu, qu'à partir de maintenant qu'on puisse être des croyants qui recherchent ta sagesse dans ta parole par la prière, par l'entourage de chrétiens autour de nous qui sont imprégnés de la parole de Dieu. Dieu, merci pour Jésus qui est mort à la croix, qui nous permet d'avoir accès à toi, à ta volonté, à ta perspective, à ta voix. Dieu déverse sur nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen.